Je m'inquiète. Avec de la musique, on peut plus pour arriver l'île Nas X. C'est dommage parce que c'est du rap américain. Ça aurait plu à Mathieu Croissant. Pour le faire venir, pour se remettre dans l'ambiance, vous vous souvenez de ce tube, regardez. Voilà l'île Nas X. On se souvient de ce tube. Il est jeune, il est beau, il a du succès. Et alors, il est... Ah, monsieur est fan. Monsieur est fan. Je serai peut-être moins fan dans quelques minutes. Parce qu'il aime beaucoup la provoque. Et pour faire la promo de son dernier single, il s'est associé à une marque pour lancer ses baskets. Regardez, elles s'appellent les chaussures de Satan. Elles reprennent toute l'imaginaire, toute la représentation autour du diable. Et on nous promet, regardez, dans la semelle, de l'encre rouge, mais aussi une goutte de sang. Une goutte de sang dans chaque semelle de la chaussure. Une vraie goutte de sang. Alors, l'histoire ne dit pas, en revanche, ce n'est pas le rappeur qui a donné son sang pour être dans chaque basket. Alors, vous allez les voir de plus près. Une édition limitée à 666 exemplaires. Le chiffre du diable, bien sûr. Et regardez, c'est marqué 10, 18, 1018 euros. C'est le prix. Mais pourquoi 1018 ? Parce que 10, c'est le chapitre 10 de la Bible. 18, c'est le verset 18. Je vais vous le lire. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alors, évidemment, là, vous avez tous les ingrédients réunis pour une énorme polémique sur les réseaux sociaux. Regardez notamment ce tweet d'un pasteur américain avant-hier. C'est le diable et une hérésie. Je prie pour que les chrétiens se battent contre ceux-là. Ceux-là, c'est donc cette basket. Alors, pas une raison pour le rappeur de se calmer. Au contraire, il a publié sur YouTube une vidéo avec un titre d'excuse. Mais en fait, la suite, ce n'était pas du tout des excuses. Et on voyait ensuite son nouveau clip où on le voit danser de façon lascive avec une représentation du dia. C'était un énorme succès. Hier, tout s'est vendu en une minute. Vous allez voir. Il a tweeté ce message qu'il a ensuite supprimé. Mais heureusement, on l'avait vu juste avant. Vous avez tellement dit de la merde sur ces chaussures. Résultat, elles se sont toutes vendues en moins d'une minute. Vous n'avez plus qu'à pleurer. Alors, il va peut-être pleurer, Ninnas, parce que Nike n'a pas du tout aimé cette opération de communication. Vous l'avez vu, c'est une Air Max au départ qui a été détournée. Sauf qu'évidemment, Nike n'a rien à voir avec cette chaussure. Nike n'est pas à l'origine et ne les revendique pas. Il y a eu des appels au boycott contre Nike qui promet donc des poursuites judiciaires dans les prochaines heures. Merci.